Musique Je m'appelle Ndeye Fatou Tiam, plus connue sous INA, c'est mon nom d'artiste. Je suis photographe et vidéaste, membre de l'association agriculture banneken du hip-hop et je suis aussi manageur de projets. Musique Mon parcours, j'ai commencé la photo, c'était en 2012 à Africa Culture Urbaine. En tant que manager du projet, le centre de documentation spécialisé en hip-hop et culture urbaine. Donc mon travail c'était d'aller à la recherche d'éléments d'archives, de découvrir en photo et vidéo beaucoup d'événements pour archiver pour le centre de doc. C'est comme ça que je me suis un peu plus concentrée à la photo qu'à la vidéo. J'ai eu à participer à différentes expositions, j'ai sorti deux bouquins. Un c'était en 2016 qui s'appelait Net Walking à Dakar et qui parlait de différentes facettes de la culture, sur Dakar surtout. Et l'autre s'appelle Issue de secours, c'est sorti en fin 2020. C'est un livre photo qui parle des violences sexuelles, de la résilience. Musique C'est surtout l'esprit du hip-hop qui m'a beaucoup inspiré ce que je recherche en images. Par exemple, quand j'ai commencé au début, pendant les concerts, je ne voulais pas prendre que des artistes. Je voulais prendre un environnement, je voulais raconter des histoires à travers ces spectacles-là. Donc ça m'a beaucoup aidée à rechercher au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de l'artiste qu'on voit. Et cet esprit-là, je l'ai transféré sur mes autres, sur les autres sujets sur lesquels j'ai travaillé. Ce que je cherche à révéler, c'est moi-même. Cette énergie et puis cet esprit assez culturel que je veux utiliser dans tous les sujets sur lesquels je travaille. Musique Parmi ces séries, je commencerai par Julienne Chawad. C'est un sujet qui parle des femmes, de jeunes femmes qui se sont spécialisées dans la culture ou dans le sport. Parce que moi, en tant qu'ancienne basketteuse, c'était vraiment difficile d'être jeune fille et de dire je veux faire du sport très tôt. On te dit tout de suite du sport pour une femme ou des fois on te dira que quand tu as trop d'abdominaux, que tu ne vas pas avoir d'enfant. Donc je voulais vraiment sortir des profils, des rôles modèles en tout cas dans la culture et dans le sport qui pourraient inspirer les générations à venir. Donc j'ai fait des séries de portraits de jeunes femmes avec la chemise bleue et le foulard rouge qui reflètent le mouvement Women at Work. Et ensuite, il y a Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est un peu plus sur la jeunesse sénégalaise qui est beaucoup dans la culture et dans le sport aussi. Et je voulais aussi montrer Dakar en tant que tel. En fond, ces rues, tous ces bâtiments, en tout cas Dakar Plateau. C'était un peu plus les acteurs culturels et du sport, mais aussi l'environnement dans lequel on est, avec des tenues assez colorées, un style vintage. Le visage du hip-hop. Donc tout naturellement, j'ai fait beaucoup de portraits de hip-hopeurs, que ce soit des artistes, que ce soit des managers ou tout ça. Et je voulais qu'on ne se concentre pas seulement aux artistes, aux rappeurs surtout, mais qu'on sache qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont des hommes de l'ombre et que je voulais vraiment faire un focus sur eux. Oui, c'est plus des connaissances. Sur Arc-en-Ciel, par exemple, je voulais avoir des visages qui ne sont pas vraiment connus, mais qui ont un parcours assez intéressant, qui ont fait des choses autant dans le sport ou la culture. Le visage du hip-hop, c'est naturellement beaucoup, beaucoup de portraits que j'ai pris comme ça en fonction de certains événements. Donc, ce n'était vraiment pas un choix de je photographie telle ou telle personne. Pour Women at Work, là, c'était bien choisi. Je prends qui ? En tout cas, par exemple, sur le graffiti, je me suis dit tout de suite, je prends Zénix. Sur le DJ, Zéna était là, qui était la première. Donc, la plupart, c'est des connaissances, quoi. Les cultures de Ben à Dakar, je pense que c'est assez ouvert. Aujourd'hui, on te dira, oui, le hip-hop, c'est quatre filières. Après, on en rajoute une autre. Après, on parle des cultures urbaines quand il y a du slam. On parle de rap, graphe, danse. C'est le hip-hop. Après, on te dira, the knowledge. Après, on arrive au slam. Maintenant, quand tu mets le slam dedans, c'est... On rentre dans les cultures urbaines. Après, il y a la danse contemporaine. Personne ne te dira que les cultures urbaines, c'est limité là. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que Dakar, en tant que Dakaroise, je trouve que c'est une ville très dense qui inspire beaucoup. Quand tu prends un taxi, tu passes sur Wokab ou Buntupikin où à chaque fois, il y a le son des radios de chaque place à les vendeurs. Par exemple, chacun écoute ce qu'il veut. Donc, ces multitudes de sons et puis toutes les images, on s'inspire pour la moindre chose. Je pense qu'en tant qu'artiste, on est gâté d'appuyer Dakar. Sous-titrage ST' 501